Il ne faut pas reproduire dans les autres pays l'erreur qu'on a fait en France. Les délégataires, en fait, ont débarqué en force dans les années 50-60, au moment où on finissait de reconstruire la France de l'après-guerre, et au moment où les communes n'avaient pas d'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les communes n'avaient pas d'argent pour investir dans le service de l'eau comme dans le reste, enfin dans la médiathèque, le stade de foot, etc. Et en fait, les délégataires ont séduit les maires en disant, écoutez, ne vous occupez de rien, nous, on amène la mise de départ, l'investissement qui va vous permettre de tirer un tuyau, de développer le réseau pour pouvoir développer votre ville ou votre village. Et après, on vous le fait payer, on le fait payer dans la facture d'eau chaque année. Et nous, donc, ce qu'on amène, c'est une mise de départ. C'est 100 millions de francs d'un coup, 100 millions d'euros d'un coup, enfin à l'époque, 100 millions de francs d'un coup. Et évidemment, les municipalités grandes ou petites des années 50 de la France qui étaient en train de se reconstruire préféraient que la mise de départ, ce soit le secteur privé qui l'amène. Sachant qu'après, en fait, les usagers et les citoyens l'ont payé très cher sur la facture d'eau. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord de voir le montant des investissements. Si la société qui va être adjudicataire est en mesure de mobiliser cet argent-là dans un laps de temps très court, parce que nous avons des petits problèmes, donc il faudrait absolument les régler tout de suite. Et deuxièmement, nous leur demandons clair et net, pas d'augmentation. Donc, il faut vraiment que la personne, que la société soit vraiment très compétente et très performante pour pouvoir nous satisfaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.